Bonjour à tous, Fabio, ravi de vous retrouver, bienvenue sur Vidéomodeling. Aujourd'hui, K2000, le kit de la série K2000 proposé par Attaïa, fascicule numéro 11. Alors aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul fascicule dans cette vidéo, plus que les autres fascicules que j'ai reçus dans le colis, il y en avait trois, donc j'ai eu le 9, 10 et 11. Le 9, 10, vous avez vu ça dans la précédente vidéo, aujourd'hui il ne me reste plus à l'atelier que le numéro 11, donc vous n'aurez que le numéro 11 en récapitulatif. Alors, dans le fascicule numéro 11, une grosse pièce nous a été livrée la partie centrale du châssis. Voilà, vous voyez cette grosse pièce-là en métal. Donc dans ce fascicule numéro 11, on est venu assembler l'ensemble de la partie centrale du châssis, que je vais vous montrer dans un instant, et qu'ensuite on est venu raccorder le pont avant. Voilà, vous voyez ici sur la partie centrale, on a raccordé le pont avant sur cette grosse pièce métallique. Bon, écoutez, tout s'est bien passé, rien de compliqué. On est venu aussi fixer le petit filtre à carburant, je vais vous montrer ça également, des petits passes-câbles. Alors, c'est des guides, ils appellent ça, placez le guide. Alors, exactement, je vais vous dire le nom exact, 11, c'est guide des lignes de freinage. Voilà, donc, hop là, j'ai shooté la caméra, voilà ce que ça nous donne en réel. Alors, ça commence à faire une belle pièce, hein, voilà. Donc, le châssis central, une grosse pièce en métal. Je vais vous la montrer d'autre côté avec toutes les petites, avec le moulage de la pièce, hein, vous voyez. Voilà, donc le petit filtre à carburant, c'est bien ça ce que je vous l'ai dit, oui, le filtre à carburant, il me semble. Voilà, filtre à carburant ici fixé. Alors, moi, j'ai eu un petit souci avec le petit, avec la petite vis, hein, le CPT, hein, la tête CPT. Donc, j'ai pas pu agripper mon filtre à carburant, donc tout simplement, je l'ai collé à la cyano. Bon, je vous le dis, voilà, je sais pas si vous aurez le même souci, mais la tête, paf, c'est désolidarisé, enfin, à péter, il y a du reste de la vis, hein, bon, ça, il y a des choses qui arrivent, hein, c'est pas bien méchant. Les deux petits passes, passe, passe câbles, c'est bien ça, hein, je vous l'ai dit. Les guides, les guides de lignes de freinage, vous voyez, on a deux, ça fait deux petites, deux petites pattes, hein, les câbles vont sûrement passer là-dedans, et on a la même ici, voilà, de ce côté-là. Donc, gissé avec deux petites vis, voilà, puis ça tient très bien. Euh, donc, bah, le train avant, hein, le pont avant, vous voyez, hein, que l'on a réalisé la dernière fois, il manque toujours une roue, et bien, on est venu le fixer au plancher. Alors ici, on utilise des vis, alors je vais vous montrer, parce que c'est encadré en jaune sur le manuel, hein, voilà, conseil de montage, lors de l'assemblage des pièces métalliques, comme le châssis, vous utiliserez des vis auto-tarodeuses. Si vous remarquez que la vis n'entre pas bien dans le trou, retirez-la, et nettoyez les fragments métalliques qui pourraient s'y trouver. Vous pouvez également tourner de temps à autre la vis d'un quart de tour, vous voyez que si ça commence à buter, vous faites un petit coup en arrière, et vous recontinuez à visser, un petit tour en arrière, vous recontinuez à visser, dans le sens anti-horaire, pour vous assurer qu'elle s'adapte correctement. L'objectif est de bien serrer la vis, afin que les éléments du châssis soient solidement reliés, car ils auront ultérieurement à supporter le poids de l'ensemble du véhicule. Voilà, donc il faut bien que ça soit vissé, puisqu'après ça va supporter le poids de la maquette. Donc les petites vis taraudeuses, et bien écoutez, elles sont, elles sont... Tac tac tac, on va retourner ça, non même pas, c'est de ce côté-là. Elles sont là, une, voilà, on a une là, une là, une là, une là, quatre vis. Bon, pour ma part, tout s'est bien passé, et il y a eu cette pièce aussi, là, en plastique, à venir fixer, donc, de ce côté-ci, voilà, comme ça, avec deux petites vis, et cette pièce-ci, c'est, ni plus ni moins, c'est le couvercle, alors attendez, le nom exact, vous voyez, c'est ici, la 11B, couvercle de la partie centrale du châssis, voilà, tout simplement. C'est une pièce en plastique, là c'est en métal, plastique, métal. Bon, écoutez, ça s'annonce bien, voilà, ça commence à prendre, ça crée dimension, vous voyez, avec le pont avant, la partie centrale du châssis, un petit coup d'œil sur la roue, parce que là, on n'arrive pas vraiment à s'imaginer toutes ces pièces métalliques, il n'y a que la roue, un petit peu, qui va commencer à nous donner quelques indices, voilà, sur le visuel de la voiture, au final, on les reconnaît bien, les roues de K2000. Donc voilà, pour le fascicule numéro 11, c'était ça, les amis, aujourd'hui, que ça a effectué, a réalisé, au niveau des articles, vous savez que moi, je ne porte pas très, pas de grande attention, ça ne m'intéresse pas vraiment, la série, tout ce qui m'intéresse, c'est le véhicule, après, voilà, sur les épisodes et tout, c'est pas trop ma tasse de thé, vous voyez, Édouard Mullard, acteur de théâtre à la présence, marqué par une légende teintée, à la fois de blablabli, blablabli, blablabla. Ok, fascicule numéro 11, prochain rendez-vous de K2000, et bien, quand j'aurai reçu le prochain colis, donc avec, je ne sais pas combien de fascicules, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6, ça varie, alors, rendez-vous, prochainement, pour la suite de cette maquette, merci, en tout cas, d'être passé par là, avoir visionné cette petite vidéo, de combien ? 5 minutes, très, très courte, impeccable, moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien de tous, vive la boulettre libre, et m'inquiéter bien de votre côté. Allez, à bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada